Je ne sais pas si ça vous plaît, un format comme ça où je vous parle directement. J'essaie, donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît. Alors je sais que j'ai fait un TikTok récemment qui parlait de cette bande dessinée. Honnêtement, elle est archi stylée. Je n'ai pas d'autres mots. Il fallait qu'à l'oral, je la présente. Il fallait, il fallait, il fallait. Enferme-moi si tu peux. Ce sont des histoires vraies. J'adore ! Ça raconte l'histoire de personnes qui ont été marginalisées parce qu'elles étaient différentes. en marge de la société. Elles présentaient des différences. Elles en ont fait quelque chose, elles en ont fait une force. Elles ont débouché sur des choses magnifiques, des choses qu'on peut visiter à l'heure actuelle sans trop spoiler. Ça a donné des choses extraordinaires et je trouve que c'est une BD qui, au-delà des histoires vraies, ça nous parle énormément de résilience, du fait de rebondir malgré des choses compliquées qui peuvent nous arriver. Faire quelque chose de beau ou de bien pour nous, tout simplement. pas nécessairement pour les gens, quelque chose qui va nous aider à nous élever, à grandir sur des choses qui ont du sens pour nous. En l'occurrence, dans cette BD, ces personnes-là vont faire des choses vraiment extraordinaires. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur.